Et bonsoir mesdemoiselles, mesdames, messieurs, on est ensemble pour la première game de ce B.O. Aux 107 European Qualifier pour le DAC 2017, seconde édition Alliance contre Clone 9. Le B.O. démarre et le first pick est du côté suédois. D'ailleurs c'est drôle, c'est aussi une confrontation finalement de patrie autour de ce B.O. Plus qu'une confrontation de structure, plus qu'une confrontation dans un B.O. européen. Puisque c'est les danois contre les suédois. Du côté Clone 9, on va aller chercher du air spirit et du disruptor. Après avoir quand même pris un sacré respect ban de mes peaux, on peut voir que ça a bossé du côté danois. Alors, première chose, est-ce que tu es en conflit avec ces deux nations ? Parce que c'est les danois et les suédois, ça fait des oies, t'aimes les canards. Donc voilà. Un support qui est beaucoup apprécié dans cette méta. Ban Slardar, aussi le héros, je pense qu'il est beaucoup joué. Alors le héros Slardar, ce que j'aime bien avec ce héros, c'est que tu as plein de possibilités. Tu peux le gemme de jouer Kari, support ou offlane. Mais bon, il est joué globalement support actuellement. Ce qui est plus étonnant dans ces bans, je dirais, c'est plus le ban mi-po. Qui est, pour ma part, je le trouve assez fort dans la version. Mais il faut avoir un joueur de mi-po déjà. Alors Ace, si je ne dis pas de conneries, il a énormément poncé chez le 9. Et il a su se faire respecter au fur et à mesure du temps. Mais ça ne fait que peu qu'il s'est vraiment montré comme réel joueur de mi-po. Il le joue encore, je le présume, du coup. Ça fait longtemps que le mi-po support disparaît. Et pareil, il y a Yo qui n'est pas non plus dans les bans et qu'il faut avoir un bon joueur de Yo. Et Allianz choisit de le prendre en engageant ensuite sur un Tini pour faire direct le Yo Tini. Donc ça révèle direct le Yo Tini qui sera sans doute la ligne mi-de, je pense. Qui est infâme à jouer contre en tant que mi-de. Classique. Tu te prends des tosses à la gueule tout le temps, tu peux te faire couvrir dessus. Très très belle signature de la part de Allianz. C'est propre de voir cette entrée de draft. Putain, Yo Tini, ça impose le respect. C'est surtout qu'au fil des changements de la line-up, c'est toujours... Marc, tu sais que tu es contre Allianz, Yo Tini, c'est pas facile. Tu sais qu'il y a du niveau là-dessus sur le combo en théorie. En face, Hearth Spirit support. Effectivement, Hearth Spirit potentiellement support. On a déjà annoncé le Yo de support du côté de Cloud9 avec le Disruptor qui va être plutôt bon pour aller récupérer les Relocate. Isoler le Tini ou le Yo pour tuer l'autre. Je vais t'amener sur un terrain glissant. Est-ce que tu penses qu'on est relativement dans une méta où le Yo est en train de disparaître petit à petit ? Ou est-ce que c'est juste un effet de mode et on va arriver à Thia et il va redevenir full pick ? Je sais pas. Moi, je dirais que c'est comme Meepo. Il faut avoir un bon joueur de Yo. Et c'est pas tellement la combinaison Yo et un héros qui est fort. D'accord. En gros, je ne soutiens pas du... Je pense que c'est fort, mais c'est pas aussi game breaking qu'avant. Et que tu peux le jouer avec d'autres choses. Je sais pas comment l'expliquer, mais je dirais que c'est devenu tellement dynamique qu'avoir un Yo qui n'est pas tout le temps en train de sucer un corps et de le faire ramener tout le temps où il veut, mais qu'il soit vraiment dans toutes les actions avec plusieurs héros ou qu'il aurait des petites synergies, c'est plus comme ça qu'il faut le jouer, je dirais. Mais c'est pas aussi game breaking de l'avoir avec un corps à le sucer tout le temps. Oh, et la belle Viper. On a enlevé le Landroid et le Darkseer du côté de l'Alliance, sachant qu'on m'en a dit. C'est le défaut d'aller récupérer deux supports dès le début. C'est déjà que tu as annoncé plus ou moins ta présence en ligne sur tes rotations de ces supports, qui généralement sont ceux qui donnent du mouvement aux 5-10 premières minutes de la game. Et derrière, tu n'as plus qu'à banter des corps. Donc il s'adapte. Il s'adapte tout simplement. Et Cloud9 qui révèle quand même une Viper très line bully. Il va falloir trouver un setup du côté de l'Alliance. Et est-ce que du coup, la Viper peut gérer le Yotini ? Alors, la Viper qui gère le Yotini, je pense que c'est pas mal. Mais que ça va quand même être dur. Il va s'en sortir à mon avis sur la ligne. Mais il va lui falloir pas mal de régions. Parce que les gars, il va y avoir les tossbacks. Il va y avoir les tosses sur lui aussi. Il peut se faire courir dessus. Je pense qu'au niveau Last It, il devrait s'en sortir. Ce qui était pas mal, c'était genre Lina aussi. Qui était genre de très loin du pouvoir d'Elast It. Ce qui m'intéresse pas mal aussi, les deux bannes. Nix et Batrider. Je pense que c'est deux choses qui vont sur la map chercher des kills. Et qui attendent le relocate. Et c'est pour ça qu'ils ont été bannes à mon avis. Il y avait aussi, par exemple, tu peux le faire avec Bounty Hunter. T'as un Bounty Hunter qui repère une cible et il va. Et là, ça enchaîne derrière. Viper Anima. Anima, tu jouais... Donc actuellement, il est joué Offlane. Mais ça, c'est étonnant quand même. Très certainement, Flame, effectivement, vu le duo support de Clone Knight. Mais c'est incroyable que cet Enigma arrive après la Venge. Alors, on est très certainement sur une Venge qui va être jouée de la part de Loda. Mais maintenant, c'est une Venge qui est là pour porter les auras et amplifier les dégâts de son Tilly. Est-ce que tu penses que la Venge aura des difficultés en teamfight de mettre des swaps pour quand même des Black Halls ? Et isoler, pourquoi pas, les Enigmas pour venir à un shutdown ? Ce qui est étrange, c'est qu'on a vu les Venge... Enfin, ce qui est étrange. On a vu les Venge pas mal, en tout cas dans les games d'aujourd'hui. Il me semble qu'il y avait une Venge qui allait directement en swap et c'était langage. Donc, tu ne l'avais plus vraiment pour contrer l'Enigma. Mais en même temps, si tu es le joueur de Venge, tu veux swapper l'Enigma et ça peut te jouer un tour. Tu vois, dans la tête, tu te dis, putain, je garde mon swap pour l'Enigma. Et l'Enigma, il peut juste courir au milieu en mode, je crois que je vais mettre mon flacon. Oui, voilà, voilà. Oui, c'est toujours... C'est annihilé par le swap Venge, quelque part. Et bon, ce qu'on peut dire, c'est que si le mec prend Enigma, c'est qu'ils ont quand même une idée. C'est très bon, je pense, sur les Relocates. Tu peux le combo sur... Ils avaient déjà Disruptor pour gérer la Relocate à attendre au bout. Mais là, ils ont Enigma en plus. Ça fait vraiment de quoi annihiler un gang. C'est ça qui est étrange, c'est qu'ils ont ban de héros qui sont des héros de chasse pour attendre le U-Tini Relocate. Mais en même temps, ils prennent aussi des Contres au Tini Relocate. Donc, ça fait peut-être un peu beaucoup pour contrer cette stratégie. La Venge qui est, je pense, aussi carré, on ne la voit plus du tout en support. Puis, ça ressemble quand même vachement au style de jeu de Loda, d'aller prendre une Venge Core, à moins qu'on soit vraiment à côté de la plaque et on est quasiment sûrs de notre prédiction autour du pic Kotol, quatrième pic du côté suédois. Pour cette Venge, il va falloir trouver un petit quelque chose quand même. Comment est-ce qu'ils vont devoir la faire bosser ? Comment est-ce qu'ils vont devoir lui donner du stuff ? On a vu qu'elle apprécie les items thème que le M of Dominator. C'est une Venge qui peut potentiellement débloquer des kills en pick-up avec, pourquoi pas, une Shadow Blade. Maintenant, j'ai l'impression que la massivité du côté alliance a complètement été dodge en teamfight. On doit essayer peut-être de jouer les guérillas. Et il se peut que Clonely ne soit trop massif pour l'équipe suédoise qui va être forcée à split. Alors, si je me souviens bien, le Kotolio, ils avaient fait ça à un moment. C'était quand le PL était infâme, je crois. Ils faisaient spammer les lances. Parce que ça leur donne plein de mana. Et là, ils peuvent faire pareil au middle avec Kini. C'est encore plus infâme. Imaginons que ce soit un Kotolio des bois. Tu penses que c'est pas Yotini, du coup ? Yotini middle, mais tu fais genre, c'était Ayui, je crois, qui faisait un Kotolio des bois. Et de temps en temps, ils venaient refiler du mana middle. Et ils filaient du mana au Yoh, qui filent le tout à Yotini, et qui a refilé et qui spammaient les sorts. C'est une sorte de boucle infinie, quoi. C'est comme The Human Centipede, si t'as vu le film, file à eux. Y'en a un qui mange, l'autre lui chie dans la bouche, qui finit par le manger. Je vois pas du tout. Alors, faut que tu réactives, je crois que ton micro m'en file à eux, in-game. Alors, juste au niveau du son, c'est team, 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 team. Alors, voice chat, team, open mic, c'est ça ? Ouais. Et ouais, j'avais juste mis le streamline push-to-talk, mais j'avais oublié. Ah, il est terrible. Je suis viré. T'es viré. 5 minutes sans refiler. Et le clockwork. Je vais leur dire quand même pour pas... Oui, y'a pas de... Bon, tu sais, c'est le démeral, c'est le début, c'est normal. C'est normal. Jason Senn, du coup, qui va jouer un clockwork, un clockwork suédois. Et voilà, on a la line-up du five-man de Allianz, qui a intérêt de crush la phase de ligne. Ils ont pas intérêt à perdre ses premières minutes, Allianz, parce que putain, la deathball de Clunin est violente derrière. Ils ont intérêt à être près, les Suédois, au split, au relocate, au pick-up. Et ils ont de quoi pick-up ? C'est leur chasseur, ça, le clockwork. C'est là, c'est je cherche ma cible, je hook, et si jamais ils le tuent tout seul, bah tant mieux. Si jamais c'est un kill plutôt compliqué, et ben y'a la relocate Yotini. Ouais, c'est vraiment... C'est très classique, ça fait très longtemps que ça existe dans Dota, mais putain, qu'est-ce que c'est dur à mettre en place. Ouais, il faut pas mal de contrôle. Enfin, de gérer la stratégie. Alors, le pire, c'est si tu te relocates dans un gang, quoi. Ouais, ah oui. Mais... Ah, c'est pas terrible. Surtout qu'ils ont des bons contres. Oh, et la luna. On n'a pas parlé du Last Hero, côté Clunin, qui risque d'être joué par Ace. La luna, pour amplifier encore plus ce phénomène de A5, on est fort du côté Clunin. Je suis un peu dubitatif, quand même, du Solomit Viper face à du Yotini. Je suis pas sûr que ce soit vraiment le héros le plus apte à jouer le 1v2. Elle peut bombarder le Yot, mais elle va prendre des tosses au CD. Ah, j'ai peur que le passif ne lui suffise pas à tanker. J'essaie de régler le pourcentage de mon push-to-talk, mais j'ai l'impression que j'avais diminué le son du micro dans Steam. Alors, pour pas te prendre la tête, il faut que tu passes en vaste activation, plutôt qu'en push-to-talker. Ouais, mais il est tout le temps activé, en fait. C'est grave. Ils vont pas entendre agressivement. Ou alors, oui, ou alors, tu baisses la sensibilité. Ouais, mais j'arrive pas à le régler. Mais là, je l'ai aussi quasiment tout le temps activé. Presque. Après, je crois que quand toi, tu parles aussi, ça active le micro sur le côté. Donc, au pire, c'est pas très très grave. Alors, je t'invite aussi à ne pas appuyer sur F9. Alors, je vais essayer, parce que la ego pose, elle restera jamais la ego pose. Il faut pas la transformer en grippe ou elle pose. Ça pourrait mal se passer pour toi, mon avis. Pas grippe ou elle pose, après, déjà qu'il ne promène pas. 50 nuances de grippe ou elle, 50 poses de grippe ou elle, on t'appellera. Ça sera très très bon, putain. Et cette game qui démarre, du coup, première manche de ce BO. Clenine contre Alliance. Et la smoke qui va invaillir du côté Alliance. Attention, Ice qui va réveiller la smoke. Et il y a le tos. Le tos de Clockwork. Oh, Jason Fan qui va mettre les cogs. Il faut ouvrir les cogs pour Ice et le laisser passer. Est-ce qu'il y a un stun qui arrive de la part de Lulaï ? Il cherche la range. Le compte qui arrive de la part de Noya qui est pris dans le mini-et de pulse de Estée Jorotène. C'est un inhumain au flay, donc c'est pas si grave qu'il est pris une mini-et de pulse. D'ailleurs, on va tos Jason Fan sur Noya. Noya qui a pas mal de régler les cas des bottes. Avec Jason Fan qui a peut-être en danger sur la longue range des héros adverses. Et qui va pouvoir partir grâce à son cog. Attention, on essaie de contrer sur Estée Jorotène. Est-ce qu'on va pouvoir piocher sur EGM ? Oui, avec le bord où les boulets. Et EGM qui offre le doublé à Clenine. Sur cet invade qui n'a pas fonctionné, Philo. Si ce n'est un scan qui a posé quelques wards. Ouais, c'est... Et Noya, petit... Non. Ouais, c'est... La confiance du jeu tos. Mais en face, ils attendaient à 5 en fait sur la rune. Je pense que s'il y avait juste eu la Luna ou un héros de plus, ça passait. Mais là, c'était du 5 contre 5 au final. Et Nygma qui n'a pas hésité à prendre mini-et pulse. Bon, c'est un Nygma de lane, donc ça va moins le pénaliser de ne pas avoir des deux longs au début. C'est un peu chiant, mais bon, il peut faire avec. Surtout s'il est épaulé par l'aspiré de Noya, non ? Je ne pense pas qu'il peut beaucoup l'épauler. Ouais, il va pouvoir lui donner coup de bâton à Kipper of the Light, mais bon, c'est pas génial. J'ai vu mieux comme épaulage, non, mais en plus, Loda a une petite range, donc il craint pas grand-chose. Vaut mieux qu'il lui laisse tout l'XP, quoi, pour qu'il ait le... Alors, je fais juste une petite aparté, même s'il y aura 5 minutes de délai, ça va répondre 5 minutes trop tard pour vous. Je suis désolé, l'interaction est très très compliquée. Par rapport à ce qu'il y ait des pronos, je n'ai pas activé les pronos, parce que jusqu'à présent, on n'avait pas parlé d'activer les pronos sur ce tournoi, pardon. Je fais peut-être une connerie, mais à aucun moment donné, on en a parlé. On avait parlé sur la Web TV d'activer les pronos pour le Starladder. On n'avait pas parlé d'activer les pronos pour la suite. Donc, je ne les mets pas, on verra si on les mettra par la suite du tournoi. On en parlera en amont ce soir ensemble. Excusez-moi mon bon filet pour la petite parenthèse. Ouais, je regarde un peu les lignes. C'est vrai que Tini va avoir du mal middle, il va falloir que Yo rapidement se ramène pour l'aider. Ah, il est abandonné par son Yo pour l'instant, ce Tini. Ouais, Yo qui a sa bottle, donc il peut aller le refil assez rapidement middle. Je pense que Limp, il n'est pas effrayé. Au final, il joue comme si... Bon, il n'a pas beaucoup de PV, mais il ne joue pas effrayé derrière sa tour. Il faut jouer le match-up, il faut prendre l'XP, il faut prendre l'ACS. Sachant que la Viper n'est peut-être pas encore cancerigène, et peut-être encore contestable, ça va être beaucoup plus difficile par la suite. Tu penses qu'il va nous faire quoi comme build, d'ailleurs, avec sa Viper ? Quelque chose d'équilibré ? Il va plutôt se concentrer sur un spell ? Je pense qu'il va maxer le passif, sinon il ne tirera pas contre le spell. Alors lequel, du coup ? Le passif de défense. Corrosive skin. Il faut vraiment qu'il tanque les spells. Il ne peut pas le zoner non plus, parce que Yo peut virer refil la vie, donc ça ne sert à rien de maxer le premier pour essayer de le zoner, ni le deuxième pour essayer... Bon, il pourrait maxer le deuxième pour essayer de l'ulte la suite, mais c'est trop risqué, je pense. C'est dangereux, du coup, autant essayer de jouer safe pour crush. Apparemment, alors je ne sais pas s'il y a un trick sur le pool où était Noya pendant un moment, parce qu'il l'a vraiment forcé pour déwarder le camp, et il attend la troisième minute pour avoir le prochain spawn, mais ça fait deux minutes qu'il est là... J'avoue, il a mis double cintry pour... Oh ! Cancer, ça ! Donc je ne sais pas s'il y a un trick pour pouce sur la ligne, mais peut-être juste pour que Nygma ne ferme pas le camp, ou qu'il a été bloqué. Mais attends, mais ils ont bloqué leur propre camp, je viens de calculer. Ou alors, ils l'ont fermé, ce petit camp-là ? Non, mais ils n'ont pas... Tu vois ma caméra ? Si je te fais un ping, si je te fais un dessin... Celui du bas était encore... Ah oui, on peut faire des dessins, au fait, celui-là ! Si jamais t'es artisan là... Celui-là, il était encore bloqué. Très beau dessin. Il était encore bloqué, celui-là. D'accord, donc ils ont bloqué eux-mêmes leur camp, d'accord, avec cette sentry. Ok, ok. Non, non, non ! Ah non ! Il y avait une autre sentry... D'accord, ils l'ont débloqué, d'accord, pardon. Mais là, je pense que c'est pour l'Enigma, pour qu'il puisse tout farmer. Mais celle-là, c'est la deuxième du Dyer, et il a vraiment la tristesse de ne pas la trouver. Et du coup, ça va se voir un petit peu le farm de Stage Routon, ce qui n'est pas bien grave, dans tous les cas, il arrive à bien contrôler sa ligne. Regarde, la masse d'XP avec EGM qui n'arrive pas à contre-poule. C'est marrant, d'ailleurs, que EGM n'ait pas envie de pull cette vague de creep. Allez, petite EGM, là, petit poney. C'est dommage, là, il y a masse creep qui vont être offerts à l'Enigma. Il va passer un bon level 3. Attention quand même au potentiel de push de cette Venge, et au potentiel de kill. Ah, voilà, ça push. Venge, Kotal, ça met de la pression. Bon, le Cloak avait fait des bons... Je pense que Ryze ne peut pas le sortir, et en même temps, Cloak ne peut pas le tuer, parce qu'avec Glimpse, ça contre quand même pas mal. D'ailleurs, il n'a pas pris son niveau de Glimpse, c'est-ce qu'il attend. Il est niveau 2, mais il attend pour décider qu'elle se reprende sur son disrupteur, suivant ce qui va se passer. Mais le Cloak s'en sort bien, il a de la gold et de l'XP, donc ça va être sa rotation de niveau 6. Il faudra qu'il fasse attention, Kou9, j'espère qu'il se donne bien l'info, qu'un Cloak qui a de l'XP et du farm, ça va rotate. Et comme tu l'as dit, le Cloak est essentiel dans ce draft, du côté suédois. Il se doit d'avoir de l'impact. Il doit être au-devant des choses pour pouvoir set-up et relocate, pour pouvoir permettre à son équipe de snowball et de continuer à avancer. Et t'as vu le boulot que fait Noya en attendant au mid ? En contre-engage sur le Yotini ? Alors non, j'ai pas vu. Mais heureusement que tu l'as vu. C'est la technique du « je suis là, vous ne pouvez pas, enfin je suis là, mais vous ne me voyez pas, ou alors vous me voyez de temps en temps, et du coup vous avez peur, et vous ne pouvez pas vous permettre de dive ma Viper. » Parce qu'à aucun moment donné, l'imp a fait une tentative de kill sur BabyNight qui était efficace. Ça envoie des tosses de temps en temps, BabyNight qui se fait les jambes en POC, qui a acheté beaucoup de stats d'ailleurs. Je trouve qu'il tosse pas assez quoi. Là il y avait le coteur juste à côté, il pourrait tosse. Mais bon, je ne sais pas s'il a combien de niveaux. Bon ouais, c'est pas ouf non plus. Attends, mais l'overlay est pété, je viens de me rendre compte. Il est complètement pété avec la minimap. Ça, c'est parce que tu as activé la grande minimap dans les options. Ah merde ! Ah merde, c'est cancer, putain. C'est un overlay de petite minimap. Ah merde, ok, ok, ok. Est-ce que tu sais où est-ce qu'on va retrouver ça ? Putain, mais c'est cancer, je ne l'avais pas vu. Je suis désolé, il vivant. Putain, je l'ai mis comme un putain de bot. Putain, mais ça va être chiant. En vrai, ça va être trop chiant. C'est un minimap, il y a une section minimap, il y a une extra large minimap. Attends, attends, regardez, rapidement, le move sur rouler-bouler de New York a été cancel avec... Mais sur les légales de Baby Knight, ça sera suffisant. Putain, mais c'est cancer. C'est dans options. Non, bah attends, en vrai, je ne vais pas jouer avec une petite minimap. Attends, attends, ce tournoi ne va pas me forcer de jouer. Non, mais tu la réactive après. Non, non, mais nique vos mères, j'en ai rien à foutre. Vas-y, désactive l'overlay, fais ton rebelle. Oui, oui, c'est ça, c'est ça, exactement. Je l'ai désactivé la gauche de l'overlay. Non, mais attends, qu'est-ce que c'est connerie, là ? Attends, t'as cru que j'allais me soumettre à l'opium de ce tournoi ? Oh, le tossback ! Faut qu'il fasse attention, le Yoko-en. Oh ! Il ne fallait pas un coup supplémentaire, de la part de la Viper. Donc, ouais, c'était un peu dommage pour le club qui se promenait dans la forêt ennemie, mais il n'a vraiment pas de vision pour voir. Bon, il n'a que la vision pour savoir si Viper est là sur la ligne. Et là, il avait Viper, Disruptor et Noya sur son air spirit qui étaient présents à l'attendre. Et du coup, il a essayé de tuer Disruptor avant de mourir, mais il s'est pas mal fait slow par la Viper. Il ne pouvait pas l'atteindre pour le finir. Mais d'ailleurs, je pense que ce qui est plus worth, c'est quand même le kill sur le summit. Quand tu joues contre Tini Yu, à la fois que tu prends de la race de sort, Tini, il est de la suite sacrément bien, et tu peux te faire tossback. Et quand tu te fais tossback, en général, ça ne se passe pas bien. À droite, il y a un gros décal. Oh, pardon, effectivement, sur le dive de Ace et de Noya, sur le level 6 de cette lunac, il n'a pas eu besoin d'enclencher son ulti. Ce qui pourrait annoncer un nouveau push de la part de Clownine, malgré la pétence de GM qui essaie de dépasser. Il est quand même level 4, ce keeper. Mais attention au dive, attention au roulé-boulé de Noya, et il le trouve le roulé-boulé avec la loulou. Il a défendu sa tour pour l'instant. Elle a toujours son ulti. Elle a son ulti, elle a le headrest, elle a un stick, elle a un tango. C'est Noya qui est plus blessée et qui ne pourra pas assurer la défense si jamais il s'est contré sur le poche de la tour. C'est un peu dommage d'avoir perdu deux personnes sur cette défense de tour, mine de rien. Et pendant ce temps, on a fait des petits stacks de la part de Handscan pour permettre au tir de recover. C'était l'une des vieilles mécaniques qui fonctionnaient plutôt bien et on s'y intéressait de la part de Handscan. Je suis désolé de ne pas vraiment y avoir en jeté un coup d'œil. Ça permet de vous propulser en termes d'expérience et de net worth. Et mine de rien, même si dans cette version, ça a pas mal été énerve, vu que les timings de stack sont maintenant autour des minutes, juste des minutes impaires, plus toutes les minutes. Ça continue d'avoir un certain entérêt en début de partie. Et t'as vu quand même que le suicide de Jem n'est pas vraiment un suicide qui a été 100% gagnant pour Clonine. Il a protégé sa tour. C'est vrai, et puis il est revenu. Ouais, go quoi ! Sa tour, ils vont pas la prendre tout de suite. Tu peux te mettre, je pense, en net worth pour voir que du coup, le tinier, avec les stacks plus qu'un mid qui s'est à peu près bien passé, il est premier au net worth, mais à égalité avec la luna, qui a aussi une ligne qui a été flawless, parce que le coquerc n'a pas empêché de farmer Célacide. Lui a su trouver son entente dans cette lane, mais ça va pour autant qu'il en a énormément profité. On essaie toujours de skin des stacks du côté de Alliance, toujours profiter de cet avantage de pouvoir... et prendre partie sur cette map, on sera loadout top, hein, qui sont surprises par sur un build dominator, après avoir acheté un Aquila, un Rindrop, voilà, c'est vraiment la Venge. Comment est-ce qu'il faut l'avoir aujourd'hui lorsque vous êtes sur une Venge de position de carry et que vous avez un potentiel de dégâts physiques au mid ? C'est une Venge, on va dire stéroïde, quoi. C'est une Venge qui va amplifier votre line-up. Mais c'est pas une Venge qui est vrai carry comme vous avez l'épic, je sais pas, moi, une spectre, un anti-image. C'est pas un solo carry. Très rare, en tout cas. Et, bah, la Luna aussi a son centaure, donc là, ils vont essayer de forcer la tour, mais il y a de la position défensive. Il est bien positionné, Ant-Can, hein, pas de relocate. Il y a le Oaklocker qui est disponible sur Adjacent Fan, cette tower qui est potentiellement partie au deny. Ils veulent pas la deny, cette tower Alliance, hein, c'est le cul en trop de chaises, elle est en deny range, mais tu veux pas la deny. Voilà, ils ont le temps, là. En plus, il y a le coq qui est positionné pour mettre des coq au cas où, donc c'était pas... Je sais pas, il aurait peut-être pu laisser son centaure essayer de forcer quelque chose, mais bon. En tout cas, il va au deny. Et j'adore le build de Baby Knight sur sa Viper. Le petit headrest pour la phase de lane avec l'Aquila, into la Dragonlance, ça va lui offrir énormément de survie sur sa Viper. 4 points de Coroziskin. C'est une Viper qui va être relativement tanky, difficilement atteignable. On verra s'il complète son hackance. Le mec, ou il fait un deuxième demi ? Ah ! Bonne suggestion ! Ça pourrait être un second demi. On a parlé de Death Bowl de la part de Clone 9, ça rentre dans le plan jeu. Team Secret nous ont montré que plusieurs demi dans une line-up, peut-être pas trop non plus en abuser, ça te permet de rapidement partir à 5. Ça dépend de ce que fait Enigma, parce que s'il fait un demi, il faut qu'Enigma fasse le mec, je pense. Et là, c'est... Est-ce qu'il va faire le mec ? On sait pas. Il est à 2240. Il est riche, Enigma. Ouais. Il a bien farmé. Tu partirais quoi, toi, à sa place, au vu de la capacité que tu as dans ton Enigma à te faire cancel Black Call ? Oh, vide. Il va créer le raid pour sauver la Viper. Du coup, est-ce que ça va... Quelqu'un qui va TP pour... Ouais, il y a le Keeper qui va se placer. Lim qui va TP ? Ok, ça va être défendu. Du coup, je sais pas pourquoi il a TP, parce que le Yo pouvait le ramener. Si t'es en mode, il pouvait ramener quelqu'un en supplément et Lim pouvait se mettre en place au cas où pour protéger son Yo, histoire qu'il ne se fasse pas piéger dans les OVU, j'imagine. Je sais pas s'il avait la vision, mais... En général, les Enigmas... Ouais, il l'a fait, le mec. Les Enigmas qui ne peuvent pas placer leur Black Call, c'est des Enigmas Tanks. Donc, c'est Enigmas Mec Guardian Greaves, vous voir le Vanguard amélioré. Ce genre de choses pour être au milieu et justement, faire croire qu'on va faire un Black Call, forcer les gens à te taper, alors qu'en fait, tu tankes pas mal. Il tente un move derrière. Donc, il y a Ryze qui est positionné avec un Glix niveau 3 pour tenter le move sur Loda. Ouais, et Loda, il est quand même sacrément en danger avec le bon de milliers de pulls de la Stage Row 10 et son Ecanism. Un petit coup d'Arkane Boots et c'est reparti. Et c'est reparti. Je sais pas s'il a été crédule... Enfin, alors il y a plusieurs façons, plusieurs choses qui peuvent forcer ce mouvement. Si L'Enigma a toujours joué comme ça sur sa ligne, tu te dis, bon, l'Enigma, il fait son Asselle comme d'hab. Et en fait, tu as un gang qui est à temps derrière où, tout simplement, il n'avait été pas effrayé de l'Enigma. Donc, il arrive avec un mec quand même. Ils ont le signal des teamfights. Je pense que la Luna pourrait aller en haut pour aller avec eux. Tu penses qu'ils doivent commencer à se lancer à 5 à partir de maintenant ? Ou au moins à 4 ? Ouh, Dagger sur Limp ! Oh, pardon ! T'as un jeu loupe tout, du coup, filet à E, c'est terrible ! Dagger sur Limp ! Elle est importante, cette Dagger. Elle vient de one-shot un Disrupteur. Ah, tout le monde se rejoint en haut, là. Du coup, comme tu l'as conseillé à Ace, il vient d'arriver dans la menace. Fais attention, le black hole est disponible. Le mecan, c'est disponible. Il y a la Viper qu'on va pouvoir mettre en front lane. 1200 PV au compteur. Le passif défense, c'est de maxé. Limp qui repente avec la Vague ! Qui ne veut pas récupérer son adversaire. La backreelocate qui va être disponible et qui va être ajustée de la part de Handscan qui va essayer de sustainer un petit peu son coéquipier. Pour placer un black hole 602 ou juste tuer le Yo, là. Mais le Yo, il va revenir. Le Yo, il va prendre sa dose, non ? Est-ce que Limp prend envie qu'on t'engage ? Eh, non. Pas simple. On a pas eu le bon timing. Et le Glimpse qui ne connectera pas ? Movi timing du côté de Rise. Bon, là, ils prennent la tour, je pense. À part si le Kotal joue plutôt bien. Ouais, c'est difficile à défendre, ça. Ils vont tenter. Ils vont tenter. C'est pas facile en frontal. On l'a dit, la massivité de Kotal 9 est violente. C'est là que c'est drôle, d'ailleurs, de voir Allianz qui tente de protéger leur objectif en frontal alors qu'ils peuvent le faire à distance avec des Vakotals et des Clockwork roquettes. C'est vrai qu'ils auraient pu laisser 2 et envoyer 3 faire autre chose sur la map. Ça paraît être quand même le plan de jeu vu qu'ils ont l'air d'être un tantiné moins fort sur les phases de fight. À moins qu'ils arrivent à snowball. Le team, il y a un but d'assassin, il faut vraiment qu'il fasse un move, je pense, avec Clock ou quelque chose comme ça. Petit coup de shrine pour se remettre en vie. C'est la force des Death Balls dans cette méta. Partez sur un objectif. Hop, on se regroupe à 5. Donc on shrine et puis on va repartir sur un autre sans avoir consommé de cooldown, c'est probable. Putain, il y a toujours level 5, Noya. Bon la vache, il est bon en XP. Surtout que ta proposition de 2 qui défendent avec des sorts la Death Balls et 3 qui split, c'est bon, le split est le contre à la Death Balls. Donc si tu arrives à défendre et à toucher plus vite, tu es gagné en finale. Oui, tu es gagné en XP. Est-ce que ça se voit ici ? Il a légèrement. Ok, il a... Il ne suit pas un deuxième Dominator. Il fait son... Hurricane Pite sur la Viper. Mais là, ils perdent 2 tours et ils ne vont pas toucher celle du bas. S'il y a des bons, voilà, ça va TP en bas. Oh, 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 oh. On se réparer à défendre. Oh, je vois ça se passe ! On a qui frôle ! Son hook, poil de cul de pixel pour toucher Noya. Le purge de la loulou avec le stun de la part de Noya. Le roulet-boulé qui s'ensuit, potentiellement Noya qui le conserve. Il cottole de EGM qui part dans les fin fonds du cimetière. Donc pour l'instant, sur le contrôle macro-économique gestion de cartes, je mets un point plus à Clone 9. Ah. Parce que Alliance Dodge, la Death Ball, mais ne fait pas grand-chose à côté. Bon, là, l'imp, il prend du split-push dégâts. Donc là, c'est la première fois, je dirais qu'ils font du split-push dégâts middle. Sachant qu'ils sont toujours à 5 depuis la tour du haut, plus de 9. Je ne suis pas foncièrement mauvais à antinir un split-push même sans Aghanim. D'ailleurs, il est en train de partir dessus. Juste avec le Toss qui fait des dégâts au tour. Là, il n'a pas voulu Toss en bas de la tour, mais ça va en place. Il peut le spammer avec un Yoh. Et c'est safe, avec le Yoh qui peut le back relocate. Et regarde, voilà, là, ils l'ont mis en place. Par contre, EGM est sacrément fermé. Voilà. Et là, on le voit, ce potentiel de dé-push à distance et va vouloir compléter un Aghanim sur le Kotal de EGM. Il va faire ça, il va faire le Vanguar. Donc, c'est bien un Enigma du tank du milieu de la faille. Ils vont être massifs. Alors, on n'a pas de pipe, ce qui est marrant, du côté de Konek. Ils ont chopé le Kotal. Allez, trop chaud, Noya. Faut qu'ils fassent attention, à Lyon, c'est qu'ils peuvent aller avec T3 un petit peu la taper. Je ne sais pas si c'est ce qu'ils vont faire. Non, ils décident de back. Alors, il faut faire gaffe. Voilà, c'est très souvent le piège qu'on retrouve dans les Death Balls. Il faut savoir, à un moment donné, ce split. C'est bien de se regrouper, mais il faut savoir, continuer, comme tu l'as dit, à avoir des gestions de map. Parce que si tu continues à te conserver à 5, comme c'est un petit peu le cas ici, Alliance gratte de l'XP au fur et à mesure. Et si tu ne te focuses que sur des objectifs, finalement, tu n'occupes plus de tout la map et tu finis par être... Il locate sur le disrupteur qui s'était fait où juste avant. Il devrait normalement mourir. Ouais, il est bien. C'est bien. Tu as un ulti-clock qui se contrait par le Glimpse. Tu en parlais pendant le draft. Il est là pour ça, Jonathan Swan, sur les phases de split. C'est comme ça que Alliance répond aux phases de split. Et ça se répond très très bien dans cette game. Ouais. Quand ils sont à 5 en face, ils doivent les forcer à ce split. Et quand ils sont split, ils doivent les assassiner. Parce qu'ils sont plus forts pour assassiner des gens qui sont tout seuls. Et c'est comme ça qu'ils empêchent entre guillemets la Death Balls de se former pour aller arracher toutes les tours. C'est un peu le pire feuille-ciseau qu'on a dans cette game. CloneNine qui sort la pierre, Alliance qui sort la feuille et CloneNine qui doit terminer par un ciseau en se disant « Très bien, ils veulent nous forcer à nos splits. Nous, on met un bon gros bus au wind. On arrive à remonter toutes les vagues de creep et on leur dit « Merde ». Et vous pouvez voir que le split push de Alliance continue à payer avec cette T en bas qui n'a pas été trade du côté de CloneNine. Mais attention, EGM. Il se regroupe à 4 top là. Oh, le poney ! Je crois qu'on va perdre le poney, mon bon fil ! Et ils n'hésitent pas à lui mettre la sauce. Attends, mais il n'est pas mal en fait. Il a une pierre. Oh, ça va être très fraîche ! Oh, le 7 HP, le 7 de Vital. Et ça, c'est de bons pour EGM, Space Created. Et il sait aussi qu'il y avait Luna top. Et Luna, si elle avance aussi loin, c'est qu'il voulait prendre la tour. Ils ont une ward d'ailleurs qu'il a dû révéler les 4 héros en haut. Et regarde, regarde, Limp, il n'est pas crédul. Pardon, pas Limp, Rise. C'est ce qui se passe autour de lui. C'est ce qui se trame. En bas, il y a eu un ulti Viper qui a été posé sur Loda. Oh, Loda, il n'a pas de TP ! Il est où ton TP, Loda ? Oh, putain, il nous a fait une Hugo ! Oh, le con ! Il va speedpush en bas avec son tomato. Et il n'a pas de TP. C'est terrible, ça. Ils ont vu l'énigme en haut. Ils ont hésité à aller dessus. Ils le voient. Il relocate. Il relocate son énigme. Oh ! Il est très tanky. Il tanky avec le Vanguard. Bon courage pour le tuer. Il a un mec. Oh, c'est tendu. Attends, le Glimpse, hein ? Oh, il ne fallait pas jouer sur un timing de Glimpse, hein ? Surtout qu'ils avaient la Ward, putain. Et au mid, l'ulti loulou. Sur le retour de relocate. Hé, il est en train de chasser sur l'imp. On a récupéré la balle de foot avec l'imp qui se doit de dodge ses adversaires. Mais l'excellent Glimpse qui va être posé de la part de Ryze. Au ballon droit au bon moment. L'horreur, tu veux gank l'énigme et au final, c'est toi qui paye. Ah, mais c'est l'énigme, qu'est-ce qui tank avec le Vanguard ? Son effectif HP est monstrueux, hein ? Vanguard plus me cannes, même si c'est un range. Ouais, ça va sûrement être Crimson, Shiva derrière, un truc comme ça. Crimson, ouais, il est bientôt là, Crimson. Mais c'est marrant qu'ils ne veulent pas partir sur pipe, Cloud9. On n'a personne qui amorce une pipe. C'est vrai que ça peut être pas mal pour forcer... La T3, notamment, il va en avoir besoin peut-être pour monter. C'est vrai qu'il peut faire ça après la... Tu vois, si c'est la Viper qui va le faire, non, Viper part sur Manta, OK. Il veut Jill en plus de la Luna. Parce que, est-ce que toi, tu aurais pris aussi cette décision d'un énigma qui est bien dans la game, qui vaut autant de dégâts magiques en face de lui et qui, sciemment, part quand même sur cet effet de Crimson Guard qui, peut-être, comparé à la pipe, se perd un petit peu, notamment pour ta Luna qui risque de partir sur BKB à un moment donné et cette Viper qui a déjà énormément de résistance magique de base. Oh ! Ouais, c'est... Oh, le back toss, il est beau ! Ça compte 5, là. Oh, putain, il est beau, ce back toss. Est-ce qu'on peut sauver l'impôt ? Attention sur le back reloquette peut-être de la part de Hanskite qui va récupérer son allié ! Youhouhou ! On a eu chaud au cul du côté Alliance. Attention à la nouvelle language. Second salve sur la back reloquette. On va peut-être poser un black hole de la part de Estée Jorotan. Le premier de cette partie avec le stun qui arrive de la part de Loda. Il est un petit peu isolé avec Estée Jorotan. Il doit aller le setup. Il doit être prêt pour aller choper ses adversaires. Il va poser un Mekan. S'il a toujours un Magic Wand avec l'ulti qui va être posé de la part du Disruptor qui va faire un petit forcing. Loda qui a conservé son stun pour cancel le black hole de Estée Jorotan qui n'a plus de mana. Et on se protège bien le côté suédois. Et on se protège bien, phile à eux. Ouais, je suis étonné. Je pensais que les... Oh ! Ils sont bons, là. Et ils n'ont plus de cooldown. Ils n'ont tous plus de mana du côté que le 9. Ils doivent partir à la chasse. Mais attention à cette Viper qui fait la front lane. Ils jouent bien Baby Knight. Ils sont derrière. Ils vont revenir. Ils ont un Glimpse. Ils ont un Glimpse. Ils peuvent piéger quelqu'un. Allez, ils ont retrouvé un. Sur l'imp. Allez, celui-là, il est bon. Putain, ça joue bien. C'est ce que je pensais qui allait se passer quand le Tini a engagé et qui était slow par la Viper. Je me suis dit il va prendre un core pour un support. Mais bon, il y a eu un échange plutôt long. Mais au final, il prend quand même. Il a eu le temps de revenir, Noyan, pendant toute la fête. Mais qu'est-ce qu'ils s'est fait tuer au tout début, quoi. Yes, qu'ils sont durs à prendre ces fights pour Allianz, putain, qui est obligé de traîner la fête sur des pixels et des pixels à ne plus en finir. Et qui, au final, donne l'avantage une nouvelle fois à l'équipe danoise dans cette partie. À part le combo Tini, il n'y a pas d'art nuke. Donc quand tu vas faire un 5 contre 5, c'est plus ce jeu sustain, quoi. On a l'impression de se voir une arène World of Warcraft dans tous les sens. Est-ce que tu étais bon pour l'amé des poteaux ? Ah non, sucer les poteaux, c'est en droit. Sucer mal les poteaux ? Moi, j'adorais sucer les poteaux. Ça ne m'étonne pas, tu vois. Vu que je me faisais PL, il n'y a pas de problème, j'adorais sucer les poteaux. Il me dit, il faut que tu suces poteaux, il n'y a pas de problème. Je déteste sucer les poteaux. Donc t'es fort quand tu faut jug dans les arbres. En même temps, je ne vais pas l'île en arène, donc bon, tu es obligé de sucer les poteaux. Est-ce que je peux continuer le casse tout seul ? C'est un petit peu dommage que leur line-up à Allianz, ils étaient forcés de prendre une file 5-5. C'est à un moment-là, tu laisses la tour, ça veut dire que tu laisses les Shrine. Et ils ont été limite forcés de prendre 5-5. Quand cette Shrine tombe, en plus, Roshan tombe quasiment sûr. Là, en retour de GM. C'est qui qui a trouvé qui au final ? GM. Il pourrait TP, là, au GM. Ouais, hein. Oh, il est sur le glimps. Au moins, il meurt à la place de son corps. C'est quasiment Space Created. Il faisait Roshan en même temps. Enfin, ils essayaient, mais ils ont leur galéré. Putain, il est stuff, l'énigme de la stage de Rotten. Oui, oi, 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 oi. Et là, Lulu, qui a complété sa mental style. Le neuf, il fait Aghanim sur sa Venge. Allez ! Tu as le meilleur item du jeu. Alors, du coup, Aghanim, tu fais quoi sur la Venge ? Plusieurs mécaniques. Grand swap. Est-ce que ça augmente la taille du swap ? Non, c'est juste que tu peux le faire plus souvent, je crois, non ? Ouais. Tu peux le faire plus souvent et quand tu es mort, tu n'es pas mort. Ah ! Et tu peux le faire sur les clips, en plus. C'est pas mal sur les clips. Il y a moyen de se sauver. Et du coup, tu shares double aura. Parce que tu shares l'aura naturelle quand tu meurs, la Vengeance aura à tes adversaires. Mais en plus, tu conserves l'aura que tu vas partager à ton coéquipier avec la nouvelle illusion. Ce qui est un peu qu'on revient au fondement de cette Venge position dans cette méta qui est là vraiment pour booster le Tini, ici. Une stratégie qui, même si tu es nul, bah, t'as deux auras. Ah ! Tu penses que... Alors, Loda, Loda, s'il te plaît, va mourir. Il nous faut les auras. Il va s'en choper, là. Aïe, 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 aïe. Oh, il a été vu. Oh, il a été vu, Loda. Est-ce qu'il achète ou est-ce qu'il garde bye-bye ? Ouais. Bon, il fait de l'espace, comme t'aimes bien le dire. Beaucoup d'espace, là, pour Loda, dans cette game. Deux fois qu'il se fait pigeon bot, à peu près au même endroit. Bon, il avait pris la tour et il avait bien pushé la ligne, mais derrière, ils perdent leur shrine. Je pense que la partie macro gestion de map qui t'amène à casser les deux T2, au final, c'est limite, elle te file la map sur un plateau parce que t'as deux shrines qui te rapportent plein d'or, etc. Même si les high ground sont plus durs à prendre, si t'es meilleur en gestion de map au début de la partie, bah, t'as un très gros avantage, au final. Et t'as vu le map control que viennent disposer les équipes de Alliance. Est-ce que ça veut exprimer qu'ils veulent par défaut enterrer un petit peu l'équipe de Clone 9 ? Est-ce qu'ils veulent passer au-delà de leur lane ? Parce que, pour l'instant, on a mis des wards très défensives. Mais est-ce que c'est des wards défensives qui veulent leur donner des informations sur les potentiels de speedpush qui ont l'air d'être tournés autour des wards de lane pour l'équipe Alliance ? Je pense qu'ils veulent dodge leur fight, là. Ils vont faire du Alliance assassiné, mais les tours. C'est Tini qui a signé un tour, là, qui va relocé le back, je pense. Attention avec l'arrivée de Neuillard. Il cherche un stun. Il veut choper Unscan qui va setup la relocate, peut-être. Est-ce qu'on va pas juste TP limp qui est en danger ? Oui, il va falloir setup la relocate. Est-ce qu'il a une glimmer ou un TP pour tenter le tricky move ? Alors, il y a un tricky à la frame perfect sur le yo, comme Finohé est en train de nous en parler, qui consiste à TP plus ou moins maintenant sur le back relocate. Et au moment où le TP se termine, vous pourrez rentrer au moment où vous êtes à la frame perfect sur le coup du TP et de faire le forcing sur votre back relocate. C'est étonnant, d'ailleurs, qu'ils tentent pas. Ça a été nerf, ça. Je sais pas. Mais ça doit pas être si évident que ça va faire. Si c'est la frame perfect, c'est... J'imagine. Il faut que le TP se réalise au moment où on t'est envoyé là-bas, un truc comme ça. Et on va dire peut-être une frame après que ça soit réalisé. Alors, je parle de frame perfect, mais c'est comme un... J'imagine, c'est comme un speedrun quand tes commentateurs te parlent de frame perfect. Il y en a, oui, c'est le cas, mais t'as quelques frames de disponible, d'y ratons. C'est plus facile de jouer avec une glimmer pour essayer de pigeon les mecs en face. On a vu des Yo qui avaient fait aussi des milliers de dagueurs, plein de choses, qui étaient super intéressantes sur les back relocate. Donc là, ils ont l'information que toute l'équipe ennemie est dans les bois. Peut-être que ça aurait été valu coup que Klimp aille donner au moins un tasse à la tour. Bon, là, il y a la Viper qui bague. Au moins, ils arrivent à aller faire tempo l'Aegis. Parce que là, l'Aegis, elle est sur la Luna. Est-ce que tu penses que le tampon est bon pour Allianz ? Est-ce que tu penses qu'aller en late game soit leur avantage ? Je pense qu'ils n'ont pas le choix. Déjà, t'as pas le choix. Et t'as toujours le Tini qui arrache les bâtiments en late game. Mine de rien, c'est un bon héros à pigeon. C'est un héros avec Tini Yo, type de pigeon des gens. Ils ont de quoi défendre avec des sortes. Tu l'as dit que la Paip aurait été pas mal pour monter le high ground. Mais j'ai peur qu'ils se fassent catch par Noya, par exemple. Noya qui a une dagger qui est quelqu'un qui leur saute dessus direct dans la base. Ils leur disent bon, c'est bien, vous nous faites chier, nous, on fonce dans la base. Il y a du monde qui est en train d'arriver en bas. Tu cotais que le 9 sur cette Viper de Babynac est extrêmement tonton qui est l'Oda qui a envie de l'achat donner avec l'arrivée de l'agence Tourisque, le backup, la relocate. Babynac qui gagne du temps. L'ultiquette est posée de la barre de Ace et finalement, ça contre-engage très, très bien du côté de Cloud9. Johansson Feige va tomber, la relocate va tomber. Tout le monde s'est perdu hormis l'Oda qui a compris qu'il fallait carrer un TP pour cette fois-ci et s'en aller au loin. La Viper a tué. C'est pareil que l'énigme, ils se sont encore fait avoir. Deux fois de chic, quand tu veux faire relocate assassiné et que tu n'arrives pas à s'assassiner, si ça y a du backup, ça ne se passe pas bien. Dur. Très, très dur. Ils vont aller mid. Ils vont forcer mid. Pas facile à négocier. Le Kotal est en vie. Le Clockwork sera plus ou moins en vie pour pouvoir des poches. Mais là, on a la Death Ball qui va monter le Régrane et fil à eux, on va pouvoir chuchoter dans le creux des oreilles de New River. Death Ball. Ça fait beaucoup de Death Ball qui sont tentés et qui passent plus ou moins. Ouais, soit le contre n'a pas été trouvé, soit il n'existe pas. je ne sais pas, mais pour l'instant, il Death Ball. Il regarde le Kotal. Il tombe en plus. Il regarde Baby Knight. Lui, il crée une espace. Vibe back du Kotal. Ça va le ralentir sur son éganime. Il en a besoin pour défendre ses objectifs. Oh, combien ! Oh, grandement important. Il a une digue aussi sur son enigma parce que ça peut aussi se retourner. Bon, il perd l'Eggis. Allez, le swap de la part de Loda. Je suis dans le dos. Baby Knight. Toujours aussi tanky. Le Shrine qui est activé. On veut tenter un Black Hole de la part de la Stitch de Rotten. Il n'y a plus beaucoup de Disable. Il reste l'ulti peut-être du Clockwork pour quand c'est le Black Hole. Il est vraiment dissuasif pour l'instant et le stage de Rotten. Qu'en est-il de Loda ? Il va se faire Bactos. Mais Yarax va être récupéré, je crois, le mal est fait. Ou presque. Le mal est fait. Et puis, quand tu as perdu la T3 contre une Luna, c'est comme si tu avais perdu le side. Parce que c'est pénible de défendre dans les glaives qui boonnent partout. Avec Luna, ils vont revenir plus riches qu'ils ne l'étaient déjà. Avec un beau... Avec une belle avance. C'est le retour des Death Balls. Comment ? Je ne savais pas les chiffrer, mais on en voit. Mais ce n'est pas la Death Ball aussi timée qu'avant. C'est-à-dire que la Death Ball de TI4, c'était la Death Ball vraiment timée. Genre 14e, on roule tout droit et c'est fini. C'est un peu plus... On feront du gros sustain et on arrive, on vous force à venir à 5 et on vous bat ce jeu à 5. Mais avec l'apparition des Dominators, l'apparition des Shrines qui, lorsque tu commences à prendre une certaine différence, te met mieux que tu ne l'étais déjà, hormis peut-être sur des courbes et des line-ups peut-être plus équilibrés, les Shrines peut-être donnent un net avantage à l'équipe qui est en défense. Là, on a l'impression que ça roule les Death Balls dans cette line-up. Je pense que X-Frog il a fumé sur le nouveau Domi, surtout la Régen en fait. Qu'est-ce qu'il est cost-effectif ce Domi, putain ? Voilà, c'est la Régen qui me fait un peu dire, what the fuck, quoi. Elle me fait trigger la Régen du Domi. Mais même l'attaque speed, tout me trigger sur cette item. T'as tellement de stats gratuits avec... Enfin, tout est gratuit. C'est fait avec quoi ? C'est fait avec un Edress ? Ah non, mais c'est moins cher que gratuit, hein ! Le Edress, il te donne combien de Régen ? C'est ça la question, quoi. Non, non, mais c'est un scandale. C'est 3, le Edress. Voilà, tu passes de 3 à 8. C'est un scandale. Tu passes de 3 à 8, quoi. Pour un récit, pas 725, c'est scandaleux. C'est ça, en fait, l'opération qui me rend fou, quoi. Non, mais c'est ça plus les stats gratuites. Tu passes de 2 stats à 6 stats gratuites. L'attaque speed qui est pondue en aura, enfin, c'est une horreur. Tu ne peux pas de taque speed, au final, tu enfiles 10 à tes alliés. Il a oublié de rajouter un ultalissement pour le faire, quoi, ou un truc comme ça, parce que, enfin, quand il a tapé le code du nouvel objet, il s'est dit, putain, j'ai oublié de mettre un objet dedans, on fait chier. Écoute-moi, Char, qu'est-ce que j'avais prévu ? Parce que tu as le creep, aussi, quoi. Et en plus, tu as le creep, au cas où. On ne sait jamais. Allez, il met une mail, peut-être, pour contre-kill. Et il va peut-être, Johnson, trouver le contre-kill. Il risque d'avoir raison de lui. Oh, ils veulent les enterrer dans la base. Ah, le better Luna, là. S'ils arrivent sur une base... Ils sont placés en bas pour le speed, quand même. Ils ont joué... Ah, je joue là comme Alliance, hein. Ils ont joué le camping dans les arbres. Ils sont sortis pour aller voir les creeps. Ah là, là, ça va faire mal. C'est très dur à défendre, ça. Si la tour tombe en plus à Boons partout avec le better, ça va être l'horreur. Ah, et là, ça y va. Et toi, tu la connais, la Loulou, hein. Tu l'apprécies, hein. Ah, c'est... Et généralement... Non, mais attends que tout le monde la joue, non. Ah, oui, évidemment. Mais quand tu joues la Luna, là, là, t'apprécies cette phase de jeu, hein. Ah, t'es là, tu lâches le clavier, quoi. Allez, le somme offensif. De la part de Loda. Toujours pas de Blackhall, imposé de la part de Stage Rotten, qui va poser un petit coup de Mekan, qui va poser... Ah, Blackhall en plus de la part de Stage Rotten. Eh bien, voilà. C'est ce Blackhall qu'on attendait, Philo, pour terminer la game. Et le GG qui est lâché de la part de Alliance. 1-0 dans ce BO. Ils ont pas beaucoup été inquiétés avec le Nine, hein. Non. Oh, ils sont solides, ces Nado, là. et puis, il arrive. Eh bien, il le termine. C'est pas tellement ça qui fait gagner, quoi. Non, non. Il était plus là pour le Net Worth qu'il a eu et ce contrôle de ligne. Très, très belle partie, en tout cas, de la part de Clonine. J'avais un peu enterré cette équipe, tu vois, depuis l'échec des Callifiers à Boston, là où ils s'étaient arrêtés et s'étaient fait mais rouler dessus, alors qu'ils avaient fait une performance incroyable depuis ce début de saison. Et là, on les voit faire une excellente première manche. Ça fait plaisir à voir. Moi, ce qui... que j'ai regardé Gozu Gamers un petit peu pour voir l'historique des matchs avant et en fait, Alliance est plus mal, j'ai envie de dire, dans les matchs qu'ils ont joué avant que ne l'est The Old Imperial. Je me souviens comme The Old Imperial, même si tu m'as rigolé au B tout à l'heure. Pour toi, c'est The Imperial, hein. Donc, ouais, j'ai un peu plus de toutes surréalances que... Bon, je sais pas, c'est ce que je te disais, ouais, ça fait longtemps qu'ils sont ensemble mais ils ont toujours du mal à être constant, j'ai envie de dire, à constant dans des réussites. Donc, ça les a même pas... Voilà, quand le problème quand t'es pas constant, c'est que quand tu joues des qualifieurs, bah tu te qualifies pas parce que si tu... Si tu dois gagner tout un arbre, genre comme les qualifieurs de The International, ils t'arrivent pas à être constant tout le temps, bah tu t'arrives pas The International. Non, et puis même là-bas, tu te casses la gueule. Il faut être constant. Il faut être solide. Et ce pourquoi, c'est line-up, on va dire peut-être plus de potes que... Non pas que... Être une line-up de potes, ça va te faire un mauvais gameplay, mais plus de potes un petit peu comme l'IT Adfinem avec des émotions qui se font en ressentir, doivent quand même amorcer un travail qui est peut-être d'ailleurs plus accessible quand tu te retrouves avec des gens que tu affectionnes que quand tu te retrouves avec des gens que... Je pense que ça marche, c'est double-edged sword, quoi. C'est avec des gens que tu aimes bien, que tu connais bien. T'as plus de mal à parler des problèmes, mais t'as plus de plaisir à jouer en général. Donc, c'est compliqué, c'est différent. C'est différent qu'une line-up qui est là pour jouer pro, que t'es forcé de jouer avec un manager qui t'impose des trucs, etc. Bon, ils ont l'avantage. Descursions,